bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pas très longue je commence aujourd'hui une nouvelle broderie je vous en ai déjà parlé et c'est le tout nouveau modèle de chez all forest donc c'est celui ci où je vous incrusteraient l'image je verrai en mode ça va ça passe voilà donc c'est celle broderie la black rose donc ça va être moi je sais pas monochrome moi je le fais en monochrome certaines d'entre vous vont le faire avec des couleurs supplémentaires peut-être pour les roses des choses comme ça ça va être top parce qu'on va pouvoir voir les différentes versions que vous allez broder alors c'est pas un sale c'est pas du tout un sale c'est une bonne chose que donc moi je me suis acheté et bien plusieurs d'entre nous veulent également le broder en même temps que moi moi je le fais prioritairement le fait en duo avec les tis de la chaîne les loisirs de laiti et ben et puis il ya plein de petites copines qui vont nous suivre et qui vont le faire aussi enfin je dis plein je sais pas combien combien il y en a mais elles sont sur mon groupe de broderie sur facebook et donc elles vont le faire aussi mais comme je vous ai dit c'est pas du tout un sale c'est juste par certaines de certaines filles du groupe dont moi même et les tis on va faire on va broder la même broderie mais alors nous on s'est basé à la base sur 250 croix par semaine les tis pensent en faire un peu plus voilà on peut en faire de 150 300 500 on fait ce qu'on veut juste partager une broderie ensemble et voir les avancées les différentes versions tout ça voilà donc c'est pas du tout en salle il n'y a pas de temps limite il n'y a rien il n'y a pas d'étape on commence là où on veut on fait la couleur que l'on veut on prend la toile que l'on veut on si je vous dis on fait le nombre de croix que l'on a envie là il n'y a rien du tout d'imposé on fait comme on veut alors moi je vais juste préparer ma toile dans la vidéo et je vous referai certainement une vidéo du démarrage jeu à moi je l'anglais je le mets non je pense pas que je mettrai sur cette vidéo là je vous ferai une autre vidéo pour vous faire le démarrage de la broderie voilà alors j'ai encore oublié le nom attendez je crois que j'ai marqué sur mon carnet où j'ai pas ne bougez pas ne bougez pas je suis là je pense avoir marqué comme je vous avais dit alors genre créatif je suis en train de noter en même temps les toiles parce qu'à chaque fois je dois vous les dire et puis et puis j'oublie je suis en train de les marquer aussi dans le le carnet de suivi de pointe croix que mélanie de la chaîne diamant folie a fait il est en vente sur amazon et d'ailleurs les petites françaises vous attendiez depuis un petit moment parce qu'il a été en rupture de stock tout de suite et là il a été remis en stock alors la version un an n'est plus en stock mais la version deux ans est en stock donc allez-y avant qu'il y ait encore une rupture parce que ça part comme des petits pas je remettrai le lien en barre d'infos donc oui je les marquer alors c'est un l'un newcastle the gap vintage d'une 16 file voilà donc moi j'ai choisi celui là je l'ai pris sur la boutique de mère en fille il ya des poils à fifi dessus j'ai pris sur la boutique de mère en fille alors il préconise préconise quoi sur celle là je vous avais déjà fait une vidéo sur cette broderie là je crois donc j'ai déjà donné le détail est ce qu'il parle de la toile oui zégaard belfast 32 ct blanche voilà et donc moi c'est une newcastle c'est à la newcastle zégaard vintage d'une voilà et moi c'est un 16 fil donc voilà alors je vais pas couper ma toile je vais la laisser tel quel comme ça pas de surprise je ne sais j'avais calculé un mais je sais que j'ai assez là il n'y a pas de il n'y a pas de problème mais donc je je ne la coupe pas voilà voilà c'est comme elle est même si c'est un petit peu trop grande ben c'est pas grave voilà je vais pas m'embêter je vais juste là la préparer donc avec mon scotch de peintre celles qui n'ont pas l'habitude elle doit se demander ce que je fais avec ça je sais sur jeter sur filet ma toile mais mais j'ai la flemme hola j'ai la flemme donc je fais je vous ai dit hola parce que je la télé il ya le meilleur pâtissier et alors je sais plus comment il s'appelle seul présentateur là le cuistot présentateur il vient de mettre un gâteau sur un genre de montgolfière avec des ballons le gâteau a atterri par terre enfin c'est pas le but de la vidéo alors oui je mets ça à la place de surjeter de sur filet de savoir très bien donc pour celles qui savent pas faire de couture c'est super fifi bouge 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 vous en trouvez chez action dans tous les magasins de bricolage juste ne prenez pas du coloré prenez celui qui est comme sa couleur naturelle parce que le coloré le celui qui est en couleur orange violet vert il ya plusieurs couleurs ça ça n'est ça peut arriver que ça décolore sur votre toile donc prenez celui-là vous êtes tranquille donc hop j'ai dit je vais préparer ma toile alors je vais vous la préparer ça va être rapide il n'y a pas grand chose à faire je vais juste vous baisser pour que vous puissiez bien voir alors attendez je vous montre d'abord et je vous remets après voilà j'espère que ça va ouais normalement ça doit être bon et après je vous remontre les fils que j'ai choisi alors attendez je vais mettre la lumière sur le côté voilà je pense que ce sera mieux pour que vous voyez bien allez c'est parti mon kiki ça va aller vite alors si jamais vous faites cette broderie là si vous allez la commencer comme nous ici le premier novembre bah dites moi quelle toile vous avez choisi dites moi quelle fille vous avez choisi voilà peut-être que vous suivez ce qui est préconisé je ne sais pas ce qui est préconisé en fils c'est le dmc 37 99 voilà et après bon il ya le fil de chez all forest un bien sûr mais bon j'avais vu je trouve que ça revient cher quand même les fils forest il ya vraiment beaucoup de fils dmc ou fils en france de filles qui teignent même leur fil genre au petit fil vous pouvez trouver aussi des toutes sortes de fils aussi sur le de mer en fil donc pour les prendre sur le forest et j'ai entendu dire que le fil forest était beaucoup plus sec et donc un petit peu plus difficile à broder donc vu le prix j'ai pas envie d'essayer et puis à cause je vous répète encore mais à cause des frais de port aussi du à cause du délai de comment non j'ai mal mis là à cause du délai de de livraison également c'est un peu bon je suis là vous allez voir je vais faire des conneries voilà bon donc là ça va j'ai besoin de faire que trois côtés puisque j'ai un côté que c'est une lisière bon donc il n'y a pas besoin de mettre de ce coach de ce côté là on s'aillera tant pis ça peut pas ça veut pas c'est pas grave c'est que du scotch à j'étais bête j'aurais dû marquer le milieu avant c'est rien je vais marquer tout de suite avant de continuer alors quand vous avez une lisière comme ça mettez votre tissu avant la lisière sinon votre milieu sera sera pas bon avec mon stylo friction je fais une petite marque voilà ça s'en va à la chaleur donc il n'y a pas de souci et il me reste donc un côté à faire bon je sais pas ce qu'il a celui là il n'y a pas de réaction mais il a du mal à à coller hop dernier côté voilà et voilà donc tout le long de la broderie normalement ça bouge pas bon si ça bouge vous l'enlevez vous en mettez à nouveau c'est pas très important parce qu'il n'y a pas de souci donc voilà ça c'est fait donc mon milieu est là je vais monter mon prix snap sur oui ils sont neuf ils sont durs après ça va et voilà rien de compliqué hein le plus snap donc là j'en ai mis un enfin c'est pas un petit c'est un 27,4 ou 29,7 je crois ouais ça doit être un 29,7 c'est une bonne taille alors voilà j'en ai déjà découpé je vais pas en couper ça je le mets pour m'aider à ça protège mais bon pour le comment le blanc est un peu raide je sais pas pourquoi pour c'est surtout pour m'aider à retirer le prix snap voilà donc ça c'est des petites feutrines des fines que j'ai que j'achète sur amazon on va peut-être couper un peu là je vais couper un voilà donc ça en dessous bien sûr mettre le milieu au milieu et j'en ai une feutrine là je vais en mettre une deuxième et j'en ai même voilà et voilà donc demain quand je enfin tout à l'heure pour regarder la vidéo le jour que j'ai commencé à le broder je vais l'enrouler et je vais lui mettre les pinces pour pour tenir tout ce qui est tout le surplus voilà je mettrai un aimant aiguille et mon aiguille bien sûr donc je vais utiliser une aiguille à boules donc niveau toile c'est bon elle est prête mais je sais pas il veut pas coller celui-là de scotch je sais pas pourquoi donc voilà ma toile est prête alors les fils ce sont les fils à talis voilà la couleur onyx que j'ai choisi ça fait un peu gris vert voilà donc je vais pas le laisser sur la cartonnette je vais le mettre sur un une petite goutte d'eau pour pour mettre le fils ça vient de chez poussière des toiles il y en a toute une collection sur la boutique n'hésitez pas à les voir ils sont vendus par 5 au prix de 5 euros si je ne me trompe pas voilà donc là comme c'est un monochrome je ne fais qu'un qu'un seul qu'un seul puis je n'en prépare qu'un seul sauf que je vais couper les bouts ici parce que les bouts voyez si je veux tirer les fils ça va pas allier voilà je crois que j'ai tout fait regarde ouais c'est bon voilà mon fil est prêt ma toile est prête il n'y a plus qu'à il n'y a plus qu'à je vais garder la référence je vais la mettre là dessus hop voilà et donc bah niveau fil là j'ai ce qu'il me faut un ça c'est un que j'ai eu en cadeau alors j'ai regardé la couleur c'est couleur parme et donc là j'en ai 17 si je ne me suis pas trompé normalement je devrais en avoir assez j'espère de toute façon là je vais essayer de tirer le le moins possible mes fils pour ne pas user justement du fil parce que là c'est quand même un fil qui coûte qui coûte un peu et c'est du fil teinté main donc si jamais je me viendrait à en manquer des fois je peux avoir une différence de couleurs de bain voilà bah écoutez il n'y a plus qu'à demain je vais lui mettre je ne sais pas quel aimant ah bah tiens je vais lui mettre celui là je vais le chercher oh je vais lui mettre celui ci c'est pareil c'est un aimant de poussière d'étoile on va lui mettre ça et voilà il ira très bien avec la toile mais écoutez je crois que je vous ai tout dit si vous avez des questions n'hésitez pas je vais essayer de vous mettre en barre d'infos pour le fil moi je l'ai acheté directement sur la boutique pas sur et de signer rien j'ai vraiment acheté sur la boutique de chez atali donc je vous mettrai le lien je vous mettrai le lien de ma toile donc je vous ai dit ça vient de chez de mère en fille si vous n'avez jamais commandé sur cette boutique la boutique de mère en fille avant de vous y inscrire envoyez moi un message alors soit en mp sur mon facebook ou un message par email en me mettant votre nom votre prénom et votre adresse email et moi en retour je vous enverrai une invitation qui vous donnera quinze pour cent de réduction sur votre première commande de 30 euros et pour la boutique de poussière d'étoile c'est pareil vous avez aussi en barre d'infos tous les liens est également un code promo si vous n'avez jamais commandé chez sabine vous pouvez utiliser ce code promo et vous aurez une première réduction donc sur une réduction par non sur votre première commande sauf hors box et pochette surprise voilà écoutez je pense que là maintenant ça y est j'ai tout dit mais bon si vous avez des questions allez-y puis mettez moi les commentaires dites moi ce que vous en pensez dites moi si vous allez la faire justement cette broderie puis dites moi quelle toile quel fils vous allez utiliser voilà je veux tout savoir allez rendez vous bah du coup demain vous aurez la vidéo demain du début de ma toile en attendant moi je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de choses comme d'habitude à bientôt bisous bisous Sous-titrage MFP.